Et salut à tous j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté du marché de l'occasion comme tous les débuts de mois, juste après la petite sponso, allons-y c'est parti ! Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godill24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50 et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par Paypal. Et une fois le paiement validé en quelques minutes vous recevrez là où les clés que vous avez commandé par email ainsi que les instructions pour les utiliser donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godill24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors le marché de l'occasion et bien c'est quelque chose que l'on observe sur la chaîne maintenant depuis dans de nombreux mois. Pour faire ça et bien on observe un petit peu ce qui se passe sur Ebay puisque sur Ebay on peut traquer les ventes qui ont été réussies ce qui nous permet de savoir un petit peu à quel prix ont été vendus les différents GPU. Et du coup tous les mois on essaye un petit peu de faire le recap pour voir comment le marché de l'occasion évolue en parallèle du marché du neuf aussi. Et s'il y a des affaires à faire et c'est plutôt intéressant à suivre. Alors après bien évidemment Ebay c'est une seule plateforme. On voit pas trop ce qui se passe du côté du bon coin de certains forums ou même sur Facebook Marketplace par exemple qui sont d'autres endroits où vous pouvez trouver des GPU parfois moins chers que sur Ebay aussi. Puisque le problème d'Ebay c'est qu'il y a des frais pour les vendeurs du coup les tarifs sont parfois un petit peu plus hauts que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et donc ce qui nous intéresse avec le marché de l'occasion dernièrement et bien c'est qu'on a eu l'arrivée des GPU milieu de gamme que ce soit chez Nvidia ou chez AMD avec tout ce qui est les 4060 Ti, 4060, les 7600 également. Et donc on a déjà pu observer depuis quelques mois un certain impact sur les tarifs du marché de l'occasion. Mais on le sait également il y a toujours un petit temps de latence entre quand un produit sort et le moment où on peut observer l'impact de celui-ci sur le marché de l'occasion. Du coup on se doute aussi que ce mois-ci les tarifs en ocase auront très probablement baissé encore un petit peu par rapport au mois dernier. Et comme d'habitude on démarre avec les GTX 1000. Alors ce que l'on peut observer ici c'est que en ce qui concerne les 1060, 3Go et 6Go et bien on voit que les 3Go on arrive à un certain plateau alors que les 6Go et bien ça continue de baisser. Puisque le prix moyen le mois dernier et bien c'était 83€ ce qui est une baisse de pas très loin de 10% pour la 1060 et c'est pas totalement illogique puisque comme on le voit juste après et bien on a la GTX 1070 qui continue de baisser également puisqu'elle baisse elle aussi d'environ 10% par rapport au mois précédent et on a également plus de cartes qui ont été vendues pour ce mois de juin que les mois précédents également. Et c'est vrai qu'une GTX 1070 pour 100 balles environ et bien c'est plutôt un bon choix au niveau du performance prix. La 1070 pour rappel on tourne aux alentours des performances de la RTX 3050 sans les nouvelles fonctionnalités bien évidemment. Mais ça reste tout à fait solide pour du 1080p médium voire élevé donc c'est clairement un des GPU à observer quand vous cherchez un GPU d'occasion pour une toute petite config. La 1070 par contre pas vraiment d'évolution du prix, une légère hausse mais comme il n'y a eu que deux cartes vendues on peut pas vraiment parler de tendance ici mais ça reste dans les eaux du mois précédent. Pour la 1080 on voit que le tarif baisse lui aussi d'environ 10% ce qui est relativement logique. Pour moi la carte est un petit peu trop chère vis-à-vis de ce qu'elle propose par rapport à la 1070. Pour la 1080 Ti par contre on voit que ça baisse là aussi de pas très loin de 13% par rapport au mois précédent. Alors il n'y a pas énormément de cartes qui ont été vendues mais c'est une baisse quand même. On tourne maintenant aux alentours des 200€ et c'est vrai qu'aux alentours des 200€ ben c'est pas une carte inintéressante. Elle a 11Go de RAM, elle a des performances qui avoisinent celles de la RTX 3060 encore à l'heure actuelle et elle est quand même un petit cran moins chère. Bon c'est une carte qui a un certain âge mais qui reste avec un niveau de performance tout à fait respectable. Donc bref comme on peut l'observer ici pour le mois de juin les GTX 1000 on a une baisse quand même des modèles les plus intéressants d'environ 10% ce qui est toujours bon à prendre. Et on passe ensuite avec les GTX 16. Alors les GTX 16 pour moi c'est des cartes qui sont quand même à un positionnement assez compliqué à l'heure actuelle je trouve tout dépendra du prix où vous allez les trouver. Elles sont toutes quand même relativement proches au niveau des performances particulièrement la 1660 Super et la 1660 Ti et pour rappel elles sont également plutôt proches des performances de la GTX 1070 que l'on trouve la plupart du temps un petit peu moins chère et la 1070 à 2Go de RAM en plus. Donc la plupart du temps je trouve que la 1070 est plus intéressante mais si vous trouvez par exemple une 1660 Super à un très très bon prix ça se défend également. Et je dirais la seule carte entre les trois qui se retrouve énormément sur le marché comme vous pouvez le voir c'est la 1660 Super avec 24 cartes vendues contre 4 pour la 60 Ti et 2 pour la 1660. On a une baisse de pas très loin de 6% par rapport au mois précédent pour moi c'est encore un poil trop cher personnellement je me dirigerais pas sur celle-ci. Et on enchaîne avec les RTX 2000 bon les RTX 2000 il y a souvent deux modèles qui se maintiennent plus ou moins au même tarif c'est les 2060 et les 2060 Super ainsi que la 2080 Ti. En ce qui concerne la RTX 2060 on voit qu'on a une baisse d'environ 15% par rapport au mois précédent ce qui est une baisse très appréciable. On a 14 cartes vendues sur la période et au niveau du tarif je trouve que c'est plutôt cohérent. On est très proche des performances de la GTX 1080 on a 2Go de RAM en moins mais par contre on a accès à toutes les nouvelles fonctionnalités des RTX donc on a le DLSS et compagnie principalement c'est ça qui va être le plus intéressant sur cette carte. Et comme on a pu le voir dans mon test de la RTX 4060 et bien la 2060 en 1080p ça reste une carte qui se défend tout à fait correctement. C'est un choix pas totalement inintéressant mais c'est vrai que le choix par exemple entre une 2060 et une 1080 au même tarif ça va dépendre fortement de la valeur que vous allez donner aux 2Go de RAM en plus de la 1080 par rapport aux nouvelles technologies des RTX. Je dirais ça c'est à vous de voir pour moi il n'y a pas vraiment d'hyper mauvais choix entre les deux. Alors situation un petit peu paradoxale ensuite entre la 2060 Super et la 2070 pour rappel les deux cartes sont vraiment très proches au niveau des performances au niveau de la quantité de RAM c'est 8Go pour les deux et comme on peut le voir ici on retrouve actuellement en moyenne la 2070 moins chère que la 2060 Super ce qui n'a pas beaucoup de sens mais c'est vrai que sur le marché de l'occasion on a parfois quelques anomalies du genre. Donc bien évidemment entre les deux cartes la plus intéressante ici c'est très clairement la 2070 pour 180€. La 2060 Super quant à elle on la retrouve toujours assez facilement pour 185€ puisque le même vendeur qui est sur eBay depuis des mois qui en a vraiment vendu énormément est toujours présent et il reste encore des cartes à vendre elles sont toujours au même tarif. Mais c'est vrai que par rapport à la situation il y a 6 mois 185€ maintenant pour une 2060 Super c'est un petit peu moins impressionnant qu'il y a 6 mois donc ça reste un deal correct mais c'est quand même un petit peu moins intéressant qu'avant. 2070 Super, 2080 et 2080 Super alors ça c'est pareil c'est 3 cartes en réalité qui sont plutôt proches au niveau des performances et comme on peut le voir il n'y en a pas beaucoup qui se vendent. La seule 2070 Super qui a été vendue sur la période c'était 310€ ce qui est pour moi beaucoup trop cher. On a eu 4 2080 qui sont vendues pour 258€ en moyenne ça c'est pareil pour moi c'est quand même un poil trop cher et pour la 2080 Super 220€ c'est un petit peu plus raisonnable. On retrouve encore une fois une certaine anomalie au niveau des tarifs entre la 2080 et la 2080 Super. Et enfin on retrouve la 2080 Ti à 291€ en moyenne et c'est vrai que là au niveau du tarif il n'y a pas beaucoup de changements. C'est plutôt stable c'est un petit peu moins que le mois précédent mais par rapport à la baisse qu'on avait eu entre avril et mai c'est quand même beaucoup moins important. Et c'est vrai que la 2080 Ti c'est des performances très proches de la 3070 avec 3Go de VR en plus ce qui en fait une carte toujours plutôt pertinente et peut-être un petit peu plus future proof que la 3070 ou la 3070. Ti par exemple mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle on trouve aussi sur le marché des 3060 Ti à 300 balles neuves donc c'est à relativiser quelle importance vous allez donner à l'avérament plus pour la 2080 Ti d'occasion par rapport à des produits neufs. Pour moi ça reste un produit intéressant la 2080 Ti mais c'est vrai que là il faudrait qu'elle baisse encore un petit peu plus pour être encore plus intéressante. Et on passe maintenant du côté des RTX 3000. Bon ce que l'on peut observer c'est que la 3050 comme d'habitude il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Du côté de l'occasion c'est une carte que l'on retrouve très rarement la 3060 par contre comme on peut le voir par rapport au mois dernier on a une légère hausse de 3% environ. Bon le prix est relativement stable ça tourne aux alentours des 240-250€ et parfois un petit peu moins bien évidemment. Pour moi ça reste trop cher par rapport au tarif du neuf puisque la 3060 à l'heure actuelle on la trouve assez facilement à 280€ environ. Donc c'est vrai que 30-40 balles d'écart par rapport au prix du neuf pour moi c'est pas intéressant. La 3060 Ti quant à elle bon ça continue de baisser comme on peut le voir au mois d'avril c'était 315 au mois de mai 292 et bien là on voit qu'on a une plus forte baisse d'environ 13% puisqu'on a 255 environ maintenant. Comme on vient de le dire juste avant on retrouve maintenant des 3061 neuves à 300€ ce qui fait qu'on a une baisse de 15% pour une carte d'occasion ce qui pour moi est insuffisant. Pour une carte d'occasion la plupart du temps j'aime avoir plus de 20% de réduction sinon pour moi c'est un petit peu plus intéressant de partir sur du neuf selon les cartes bien évidemment puisque le modèle de carte importe aussi. On passe ensuite sur la taxe 3070 on voit que ça baisse encore par rapport au mois précédent puisqu'on est passé de 354 en avril à 328 au mois de mai on est maintenant à 298 donc on est passé sous la barre des 300€ de moyenne ce qui est plutôt logique mais c'est 300€ malgré tout et comme on vient de le voir juste avant on trouve des 2080 Ti pour à peu près le même tarif personnellement pour le même prix entre les deux je préfère la 2080 Ti. Par contre par rapport au prix du neuf c'est vrai que les 3070 on en trouve à l'heure actuelle aux alentours des 370-380€ ce qui nous fait une baisse d'environ 20% alors dit comme ça ça paraît pas trop mal mais je trouve que la 3060 Ti reste un meilleur deal dans l'ensemble puisqu'elle n'est qu'environ 10% moins performante et au niveau du tarif c'est quand même un bon cran en dessous. Une carte qui n'a pas beaucoup changé par rapport au mois précédent c'est la 3070 Ti, 376€ ce mois-ci, 7 cartes vendues, une hausse d'un peu plus de 5% pour moi c'est trop cher. 376€ pour une 3070 Ti à l'heure actuelle pour moi ça vaut pas le coup. La 3080, comme on peut le voir et comme je le suspectais aussi un petit peu, les prix commencent à se stabiliser un petit peu pour ce type de carte. Puisque ce qui avait eu le plus gros impact sur le tarif de la 3080 et bien c'était la sortie de la 4070 et très clairement on a vu qu'entre avril et mai et bien on a eu une forte baisse du tarif de la carte puisqu'on tournait aux alentours des 500€ en occasion et au mois de mai on était passé à 434. On voit qu'au mois de juin on retrouve une stabilité aux alentours des 440 mais bon il y a très clairement moyen de l'avoir moins cher que ça puisque j'ai vu quelques cartes qui se sont vendues aux alentours des 400€ et là c'est vraiment un plutôt très bon deal. Donc la 3080 en occasion ça reste un produit intéressant mais ne m'était pas trop cher non plus. Pour moi c'est vraiment 430€ grand maximum si c'est un modèle custom de très bonne qualité. La 3080 Ti par contre, alors le mois dernier j'avais dit que je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Bon on a très peu de cartes qui ont été vendues ce mois-ci mais le tarif était moins élevé puisqu'on est passé de 626€ à 549€ et c'est quand même beaucoup plus intéressant à 549€ et c'est un petit peu plus cohérent avec ce qu'on retrouve sur le marché. Même si pour moi ça reste encore un poil trop cher. Une 3080 Ti d'occasion pour moi ça doit pas être plus de 500 balles au dessus de ça pour moi c'est pas intéressant. Et on retrouve ensuite la 3090, on voit que ça baisse par rapport au mois précédent puisqu'on a gagné pas très très loin de 10% puisqu'on est passé de 693€ en mai à 637€ en juin. On voit qu'au niveau des quantités de cartes c'est plutôt stable même si c'est en légère baisse par rapport au mois de mai. 637€ pour une 3090, c'est pas totalement déconnant je trouve même si personnellement je préfère mettre un petit peu moins cher. J'essaierai de négocier aux alentours des 600€ grand maximum. Et enfin la 3090 Ti comme d'habitude c'est une carte très rare sur le marché l'occasion et donc au mois de mai et au mois de juin il n'y a pas de cartes qui se sont vendues sur la plateforme. Et au niveau des tarifs souvent elle est un poil plus chère que la 3090 et pour moi c'est pas toujours vraiment justifié. On passe ensuite chez AMD avec les RX 5000, bon il n'y a pas grand chose à dire puisqu'en réalité il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes qui ont été vendues le mois dernier. On a une légère baisse de prix de pas très loin 10% pour la 5600 XT tout comme pour la 5700 XT, c'est pas des options inintéressantes mais ça dépend vraiment du tarif à laquelle vous allez les trouver. Personnellement entre une 5600 XT et une 1070 pour moins cher, je préfère la 1070, la 5700 XT par contre aux alentours des 141€, ben c'est pas trop mal. Un des problèmes de la 5700 XT c'est qu'il y a quand même un paquet de cartes en RDNA2 qui peuvent être un petit peu plus intéressantes et aussi qui sont un petit peu plus récentes. Donc bref, allons voir ce qui se passe de ce côté là. Avec RDNA2, comme bien souvent les 6500 XT par rapport au mois de mai on a une hausse de pas très loin de 10% ce qui est assez incompréhensible. 110 balles pour une 6500 XT à l'heure actuelle pour moi c'est trop cher, la carte est vraiment pas intéressante. Personnellement je préfère une GTX 1060 à 80 balles qu'une 6500 XT à 110. On retrouve ensuite la RX 6600 et c'est une carte plutôt populaire puisque comme on peut le voir ici on a eu 17 cartes vendues sur la période ce qui est plutôt pas mal. Et on retrouve un tarif d'environ 144€ en moyenne ce qui est une baisse d'environ 11% par rapport au mois dernier. Par rapport au prix du neuf et bien c'est 28% de différence ce qui est pas inintéressant du tout. Donc la RX 6600 c'est un petit peu ce que je disais juste avant avec la 5700 XT. Alors certes la 6600 est légèrement moins performante que celle-ci mais c'est une carte plus récente également. Est-ce que ça vaut le coup ou pas par rapport à la 5700 XT c'est vous qui voyez. Personnellement j'aurais une petite préférence pour RDNA2 par rapport à RDNA1. On retrouve ensuite la 6600 XT et on a eu surprenamment beaucoup qui ont été vendues le mois dernier puisque c'est 18 cartes alors que d'habitude on tourne à moins de 10. Bon alors ça semble principalement un seul vendeur qui a vendu vraiment beaucoup de cartes donc on peut suspecter un mineur de crypto-monnaie. Et c'est vrai qu'à 168€ environ la 6600 XT c'est pas inintéressant du tout. Puisque pour rappel entre une 6600 XT et une 6600 XT il n'y a pas vraiment énormément de différence on n'est même pas à 5%. Et entre une 6600 XT et une 7600 ou une 4060 qui viennent de sortir il n'y a pas énormément de différence non plus. Donc en réalité la 6600 XT à 168€ à l'heure actuelle sur le marché de l'occasme c'est pas mal du tout. Par contre sur le marché du neuf à l'heure actuelle des 6600 XT il en reste vraiment plus beaucoup. Il reste principalement de la 6600 XT. Et en parlant de celle-ci et bien on voit que par rapport au mois dernier la 6600 XT baisse aussi de tarifs. Bon alors il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus mais on est passé de 232€ à 187€ soit une baisse de pas loin de 20% ce qui est plutôt pas mal. Et par rapport au prix du neuf qui tourne aux alentours des 260€ à l'heure actuelle et bien c'est une baisse de pas loin de 30%. Une petite préférence pour moi quand même pour la 6600 XT un petit peu moins cher puisque l'écart de performance entre les deux est vraiment plutôt minime. On a ensuite la 6700 comme d'habitude il n'y en a pas à vendre sur le marché de l'occasion. On passe du coup sur la 6700 XT et là au niveau du tarif ça semble se stabiliser aussi un petit peu comme sur le marché du neuf en réalité. Donc on voit qu'on avait une baisse entre avril et mai par contre au mois de juin on est à 2€ de plus en moyenne donc ça change pas grand chose. Alors est-ce que la carte est intéressante pour 280€ environ ? Bon c'est plutôt pas mal je trouve au niveau du tarif par rapport au prix du neuf où elle tourne aux alentours des 350€ c'est une baisse de pas loin de 21% donc c'est plutôt pas mal. Personnellement j'essaierais plutôt de négocier la 6700 XT aux alentours des 250€ et là ça devient vraiment intéressant. La 6750 XT bon c'est très rare sur le marché de l'occasion je crois que c'est une des premières. 335€ pour moi c'est trop cher puisque comme on peut le voir ici déjà par rapport au prix du neuf c'est beaucoup trop proche puisqu'on la trouve assez souvent aux alentours des 350€. Là j'ai mis 360 mais on en a déjà vu à 350 et j'ai tendance à penser que le tarif va encore baisser un petit peu. Et surtout par rapport à la 6700 XT l'écart de performance entre les deux n'est vraiment pas assez important pour justifier un tel écart de prix. On retrouve ensuite la RX 6800 ça continue de baisser on est sur une baisse de pas loin de 10% 336€ pour une RX 6800 c'est vraiment plutôt intéressant. Elle est certes moins performante que la 6800 XT mais ça reste une carte avec 16Go de RAM qui est très performante. Pour moi c'est un plutôt bon deal après il n'y en a pas beaucoup sur le marché le mois dernier c'est une seule carte qui a été vendue mais c'est vrai qu'au niveau du tarif c'est plutôt cohérent. En neuf elle devient de plus en plus compliquée à trouver on peut pas vraiment comparer mais là je trouve qu'à 336€ c'est plutôt pas mal. La 6800 XT c'est pareil ça a tendance à se stabiliser là c'est un petit peu plus que le mois dernier mais il y a eu moins de cartes qui ont été vendues aussi. Pour le mois de juin 423€ environ c'est plutôt cohérent avec les tarifs du neuf qui tournent aux alentours des 500-530 ça dépend des promos ça dépend des boutiques. J'ai mis 530€ ça nous fait une baisse d'environ 20%. Reste encore à voir si le tarif de la 6800 XT va continuer de baisser. C'est vrai que ça semble se stabiliser aux alentours des 500 balles ce qui n'est pas totalement inintéressant pour moi ça reste une très bonne carte. Personnellement si j'étais sur le marché de l'occasion c'est un petit peu comme la 3080 j'essaierais de trouver ça plus aux alentours des 400€ plutôt que des 430 voire 450. Il y a moins rien de l'avoir un peu moins cher je pense. Alors en ce qui concerne les 6900 XT et 6950 XT bon comme d'habitude elles sont plutôt rares sur le marché de l'occasion. Malgré tout la 6900 XT à 450 balles environ qui s'est vendue ce mois-ci c'est plutôt pas mal. C'est une baisse de pas très loin de 21% par rapport au mois dernier c'est plutôt cohérent avec les tarifs du neuf puisque la 6900 XT on la trouve à l'heure actuelle aux alentours des 590. Et pour la 6950 XT bon il y en a vraiment très peu sur le marché de l'occasion et sur le marché du neuf on la trouve aux alentours des 630. Ce qui est un plutôt bon prix pour la carte. Donc bref sur le marché de l'occasion comme on a pu le voir ici les prix continuent de baisser. Et c'est vrai que dans l'ensemble on peut dire qu'on a une baisse d'environ 10% par rapport au mois dernier ce qui est une baisse quand même assez substantielle je trouve. C'est plutôt intéressant et ce qui fait qu'on retrouve des cartes plutôt pas trop mal placées. Donc comme d'habitude je vais faire un petit peu le topo de mes cartes que je préfère. Alors là GTX 1060 comme je l'ai dit pour 80 balles environ. Pareil si vous trouvez des RX 580, 570 aux alentours de ce tarif là. Alors je pense qu'il y a encore moyen de les avoir à 70 voire 60 euros en négociant un petit peu. C'est pas inintéressant pour vraiment les tout petits PC. Par contre personnellement moi j'irais sur un petit peu plus cher. Je préfère mettre 100 balles pour une GTX 1070 plutôt que de partir sur une 1060 d'occasion à l'heure actuelle. Aux alentours des 140 euros la carte la plus intéressante je trouve c'est la RX 6600. Pour moi c'est un meilleur deal que les 2060 ou même les 2060 super. Elle a 8Go de RAM, elle est relativement récente. Les performances sont plutôt correctes, c'est pas une carte qui consomme énormément. C'est plus la carte que j'essaierai de trouver aux alentours des 140-150 balles vraiment grand maximum. Mais je pense qu'il y a moyen de l'avoir aux alentours des 130. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle elle coûte 200 balles neuve. Il y a clairement de moyens de négocier. Pour environ 200 euros. Alors on a vu qu'il y avait la 1080 TI qui se retrouve plus ou moins à ce tarif là à l'heure actuelle. C'est pas inintéressant du tout. Ça reste une carte très solide. Et c'est vrai que pour moi c'est plus intéressant par exemple que la 3060 aux alentours des 250 euros. Comme c'est le cas à l'heure actuelle pour moi c'est beaucoup trop cher. Personnellement la 3060 j'essaierai de la négocier aux alentours des 200 euros. 220 vraiment grand maximum. Mais au dessus de ça pour moi c'est un petit peu trop cher. Aux alentours des 250 euros. Alors comme on l'a vu on retrouve les 3060 TI et les 6700 XT qui sont relativement proches au niveau des performances dans l'ensemble. L'avantage de la 6700 XT c'est ces 12Go de VRAM. La 3060 TI à 250 euros. Ben j'aurais tendance à négocier un petit peu plus quand même. C'est une très bonne carte. Mais comme on en trouve maintenant à 300 euros en oeuvre. Ben servez-vous du prix du neuf pour négocier encore un petit peu à la baisse. Si vous arrivez à la négocier à 230 balles environ c'est quand même un petit peu plus intéressant. Alors aux alentours des 300 euros. On a vu qu'il y avait la 3070, la 2080 TI. Servez-vous là aussi de la 3060 TI neuf à 300 balles pour essayer de négocier un petit peu à la baisse. C'est un argument quand même assez massif je trouve. Pour en profiter. Alors après si vous avez moyen de trouver une 2080 TI pas très loin des 250 balles ça reste un excellent deal. C'est probablement ma préférée des 3 cartes. Si vous la trouvez à un bon prix. Par contre comme on l'avait déjà vu le mois dernier entre 300 et 400 balles ben il y a un petit peu un creux. Il n'y a rien de vraiment hyper intéressant. Par contre à 400 balles les cartes les plus intéressantes c'est très clairement les 3080 et les 6800 XT. Mais un niveau de performance relativement similaire entre les deux cartes. C'est vraiment pour moi les plus intéressantes. 400 euros pour ce type de performance c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai qu'au dessus de ces cartes là ben c'est un petit peu plus compliqué sur le marché de l'occasion. Les seules cartes les plus intéressantes ce serait les 3090. Si vous avez besoin des 24Go de RAM. Pour bosser par exemple. Sinon à l'heure actuelle ben il n'y a toujours pas vraiment de carte 2 chez Intel sur le marché de l'occasion. Toujours pas de RTS 4000 ou de RDNA 3. C'est très très calme de ce côté là. Il n'y a quasiment rien. Il y a eu une carte par-ci par-là de temps en temps. Mais pas de quoi en faire des statistiques pour l'instant. Donc voilà moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour le marché de l'occasion ce mois-ci. Très clairement la sortie des 4070, 4060 TI, 4060 et des 7700 ont eu un impact sur le marché du neuf. Mais aussi de l'occasion. Ça continue de baisser. Et ça c'est une très bonne chose. On peut vraiment faire des PC très intéressants maintenant avec des cartes d'occasion. Et il y a des deals plutôt sympathiques. Et puis comme d'habitude si la vidéo vous intéressez. Ben n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501